... Chers amis, nous voulons vous proposer une mini-série qui va vous amener dans les entrailles de l'histoire et notamment de la part de la communauté des Sulpiciens où je me trouve justement devant le séminaire. Ça a été la deuxième bâtisse de cette communauté à l'époque de la Nouvelle-France. Le séminaire qui est encore authentiquement d'époque de la Nouvelle-France. Quel a été le rôle de ces gens ? Quelle a été leur influence ? Et quel est le résultat, le bilan de ce qui reste de l'influence de ces Sulpiciens ? ... ... ... ... ... ... Nous y voici devant ce monument magnifique dédié à Maisonneuve, Paul Chemédé de son prénom, qui s'est offert justement pour prendre la tête d'une petite troupe pour venir fonder une ville qui va être dédiée à Marie. Et on les a appris, c'est fou et c'est folle de Dieu. Parmi ceux-là, il y a Jeanne Mance qui, elle, veut fonder un hôpital. Jeanne Mance qui a été consacrée, heureusement, la cofondatrice de Montréal. Ce qu'il y a de regrettable là-dedans, cet anniversaire, 375e, c'est qu'on a peu prononcé le nom de Maisonneuve, à peine deux ou trois fois de la part de nos élites. Et pourtant, on a mis des millions de dollars chez Jacques Cartier pour son beau pont. « Nous en sommes ». Mais Maisonneuve n'a pas eu grand-chose en termes d'honneur. Et il faut lui rendre cet hommage pour son courage d'arriver qu'une poignée de gens. Il arrive d'abord en octobre 1641 à Québec. Le gouverneur Montmagny est là, voit le bateau arriver, il est tout heureux. Enfin, on va grossir la population de Québec. On n'est pas assez de monde. Voilà que Maisonneuve dit « Non, je ne veux pas m'installer ici. Il faut que j'aille en bas, dans cette ville qui s'appellera Ville-Marie ». Oui, mais il y a des Iroquois, quand bien même que tous les arbres se convertissent en Iroquois. J'y ai réfondé cette ville vouée à Marie. Alors, le 17 mai 1642, une poignée de gens, une cinquantaine à peine, arrivent, embrassent le sol à la pointe à Calière, ici pas loin. L'abbé Vimon, qui est du groupe, célèbre une messe et promet que cette semaille va créer quelque chose de grand. Il ne s'était pas trompé. Mais ce n'est pas facile. La première année, Maisonneuve, on lui avait dit « Il y aura les Iroquois ». Voilà qu'il n'y a aucune attaque. Par contre, la menace vient du fleuve Saint-Laurent, le « majestueux » comme on l'appelait déjà. Et là, les inondations menacent son petit fort. On vient de retrouver le soi-disant passant. Il promet à la Vierge Marie « Si les eaux se retirent, j'irai planter une croix sur le Mont-Royal ». Et évidemment, paroles données, promesses réalisées, et il ira planter cette croix. Lorsqu'on le déloge, parce que M. de Tracy devient gouverneur, on va lui remettre une lettre de démission pour l'envoyer en France. C'est un peu décourageant pour lui. Ce dont il s'ennuie de plus, confie-t-il à Marguerite Bourgeois et à Jeanne-Monde, c'est cette montagne qu'il admirait tant. De Maisonneuve est un homme altruiste, un homme très religieux, rigoureux, qui avait fait ses preuves. Ses champs de bataille étaient donc l'homme de la situation. La seule personne avec laquelle il créait de l'intimité, c'était avec Jeanne-Monde. C'était la seule qui pouvait vraiment lui parler. Le tutoyer, disait-on. Il était là pour temporiser les chicanes, parce qu'il y avait de l'adversité au début entre ces gens. Et au bout de dix ans, il est découragé. Il ne vient pas plus de monde. Il repart donc, et là, Jeanne-Monde voit en lui un gars qui ne veut plus revenir. Elle va convaincre de revenir en allant voir Mme de Bullion, cette richissime, qui garde l'anonymat. Voyez-vous pourquoi il en aurait eu cette femme altruiste ? Alors, il va donc obtenir l'argent pour fonder l'hôpital de Jeanne-Monde. L'hôpital ne servira pas à la construction, justement, de cette bâtisse encore, mais à amener des recrues. Et parmi ces recrues, il y aura à peu près 200 ou un peu moins, il y aura Marguerite Bourgeois, qui, elle, veut venir fonder le premier système d'éducation en Amérique du Nord. On lui doit beaucoup. Et ici, à ce beau monument, on voit justement la cofondatrice Jeanne-Mance. On voit également Lambert Kloski, qui est-il ? C'était le bras droit de Maisonneuve, qui va se faire tuer dans une embuscade. Il est avec son chien Pilote. Pilote qui devient l'espèce de ministre de la sécurité par son odorat. Il sentait des Iroquois qui venaient tendre des embuscades tout autour, dans les grands jaunes, si on veut. Il y a aussi Charlemoyne qui va devenir un propriétaire terrien. Et il y a une magnifique sculpture également des Iroquois pour symboliser les premières heures de Ville-Marie. Ville menacée, si on veut. Et devant vents et marées, épreuve et bonheur, ils vont réussir, ces gens téméraires, à édifier cette ville dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les Sulpiciens arriveront un peu plus tard et, bien sûr, apporteront de l'aide spirituelle, apporteront aussi leur témérité pour faire grandir cette Ville-Marie qui deviendra plus tard Montréal. Sous-titrage ST' 501